Mimesis, c'est un courant, dans le fond, pendant la pandémie. Plusieurs musées du monde ont invité les gens à participer à ça, à fouiller dans les répertoires de collections du musée qui étaient accessibles par Internet. Ce qu'on trouve qu'on a à portée de main, on essaie de reproduire un tableau qui nous a interpellé. Prendre la position, prendre la posture, vraiment essayer d'imiter. Ça demande beaucoup d'ingéniosité, d'imagination. L'idée, c'est que les enfants choisissent leur propre tableau. Ils écrivent, ils choisissent la situation dramatique. On a ensemble observé le tableau, on l'a décrit. Les enfants ont même imaginé un peu qui était le personnage. Après ça, nous, on a pré-sélectionné des costumes. Donc, ils les choisissent, puis ils doivent un petit peu les modifier pour que ça ressemble le plus possible à leur tableau. Donc, ils ont inventé une petite scénette, qui se sont mis dans la peau du personnage pour ensuite, bien, peut-être simplifier l'histoire, la ramener à quelques gestes, quelques mots, pour faire des courtes petites scènes qu'on a présentées au public vendredi. Vous avez répondu en théâtre pour apprendre à aller fort. Je suis sûr que vous avez dit. On dit « Je parle fort et je ne suis pas ridicule. » Alors, on va le faire ensemble, on va se descendre un peu. Oui, en fait, Auréliane, sa spécialité, en fait, c'est la mise en scène, puis le théâtre. Donc, on joint les deux disciplines, l'art visuel et le théâtre. Je parle fort et je n'ai pas ridicule. Puis moi, je vais plutôt faire du soutien au niveau de scénaux, dans le fond, les aider à trouver les costumes adéquats, de fabriquer peut-être des petits accessoires aussi, tout ça. Donc, vraiment, plutôt le côté visuel de la scène. Moi, je suis en équipe de deux, puis on fait comme le tableau des deux sœurs, là. C'est le père des deux sœurs veut faire un cadeau pour leur grand-mère. Ça fait qu'ils le font, mais la petite sœur, c'est moi qui l'interprète, elle ne veut pas le faire. Moi, c'est une sculpture, et c'est l'Ange-Saint-Michel. En plus, je vais à l'école Saint-Michel, puis je suis la seule qui représentait une sculpture. Moi, c'est comme une madame qui a perdu son travail. Son directeur, il était comme pas gentil, puis il l'avait accusé de des choses mauvaises, puis elle a fini par perdre sa job, puis là, elle doit travailler avec son mari sur la ferme, puis elle trouve ça épuisant et fatiguant. Moi, il y a une jeune, la semaine passée, qui m'a vraiment impressionnée. c'était Laurence qui a écrit un texte vraiment super mature. Ça sortait vraiment de l'émotion qu'elle avait eue avec l'œuvre. Pour le projet Numésis, chaque jeune a choisi une œuvre d'art qui est dans une des salles d'exposition du musée, puis qui est un portrait, en fait. On a pris une photo de leur visage, avec la bonne expression, l'expression du personnage. Puis ensuite, ils font un collage, un peu comme ici. Donc, il y en a certains qui sont allés avec un collage vraiment plus détaillé, puis il y en a d'autres qui sont allés avec des collages avec moins de détails, plus des formes géométriques, tout ça, pour créer leur propre univers, leur propre interprétation de la toile qu'on a choisi, finalement. J'ai choisi cette œuvre-là, et ça m'a donné ça. J'ai trouvé aussi que le garçon, il me ressemblait aussi. Je trouvais qu'il n'était pas trop compliqué à reproduire. Donc, ma reproduction ressemble à ça, avec une photo de moi au milieu. Ça a été fait 100 % avec des roteurs de papier, puis des morceaux de tapisserie qu'il y avait dans des bacs à roteurs. On pense souvent que les enfants, plus ou moins jeunes, ont peu d'intérêt envers les arts vivants ou picturales. Puis là, de les amener ici, allaiter sur une base volontaire, on réduit la distance entre une œuvre puis le spectateur. Puis, ils se mettent à la place de l'artiste, ils expérimentent un processus de création. Je pense qu'on fait juste ouvrir son horizon de qu'est-ce qui est possible pour lui. J'aime ça parce qu'on va voir des pièces où il y a des affaires qu'on n'a jamais vues. C'est comme si le musée était à nous. En tant qu'artiste, je trouve que c'est super inspirant, la capacité d'adaptabilité que les enfants ont, d'imagination, puis qu'ils embarquent, ils se lancent. C'est vraiment beau à voir, de les voir évoluer comme ça. C'est magique, dans le fond, c'est comme du bonbon, parce que les enfants sont tellement libres. C'est des leçons pour nous, les adultes, parfois, parce qu'on se laisse moins aller, puis on cherche à trouver des solutions, on a des problèmes, eux autres, les solutions, on les trouve instantanément. Pour nous, ce qui pourrait être compliqué pour eux, est super simple, finalement. Donc, des super beaux moments de création. Sous-titrage ST' 501